15 000 tonnes d'escargots sont produites chaque année au Maroc. 85% d'entre eux sont destinés à l'export. Ici, dans cet établissement d'élevage, chaque hectare génère près de 20 tonnes d'escargots. La reproduction des escargots se fait dans des conditions climatiques et environnementales favorables à tous les stades de la reproduction. Et sachez que cette unité est la toute première du genre au niveau mondial et se distingue par la méticulosité de son installation. Dans le cadre du développement de la filière Elicicol au Maroc, un partenariat vient d'être signé avec l'Italie. Il vise à créer un nouveau centre de recherche et de formation Elicicol afin de bénéficier de l'expertise italienne dans ce domaine, développer les exportations, créer de nouveaux projets d'élevage, générer de l'emploi à travers la valorisation et la transformation de l'escargot. Tels sont les objectifs de ce partenariat. Après avoir dépassé le stade de la reproduction, nous sommes maintenant arrivés au stade de l'engraissement. Notre dispositif jouit des dernières avancées et technologies relatives au domaine de l'Eliciculture, les avancées qui concordent parfaitement avec les spécificités climatiques et naturelles du royaume. En 2024, la filière Elicicol au Maroc devrait englober près de 10 000 exploitations, étalées sur une surface d'élevage de près de 1 000 hectares. D'ici les cinq prochaines années, le Maroc prévoit de plus que doubler sa production annuelle en passant de 15 000 tonnes à 40 000 tonnes.